Bonjour, je vous invite dans mon laboratoire de tests extérieurs. Quand il fait beau, je préfère me mettre à cet endroit. Voici ma mallette et nous allons voir dans cette vidéo ce que voit effectivement un pilote qui utilise un Mavic avec des lunettes mauvaire et mauvaise. Je vais prendre le Mavic. Le Mavic a des hélices protégées avec des Mavic Gois. Je trouve ça très pratique. Ce sont des petits attaches très très souples qui permettent d'éviter que vos hélices aillent dans tous les sens. Je les sors. Je vais sortir le cache et le clamp de sécurité. Voilà pour le Mavic. Il me faut ensuite les lunettes en virio, la radiocommande et le support pour ces lunettes. On peut replier. Je n'ai besoin de rien d'autre. Venons-en à la mise en place de ces lunettes. Dans la housse de très petite taille, j'ai installé les lunettes avec le câble qui les relie. Il y a le contrôleur et le câble de liaison qui va relier le contrôleur à la radiocommande. La mise en place se fait de façon très simple. Vous l'installez dans le support en l'occupant tout doucement. J'installe tout de suite le câble qui sera en place. Sur la radiocommande, nous allons utiliser le port USB inférieur. Lorsqu'on utilise le port USB inférieur, il faut qu'il soit opérationnel. Il faut débrancher le câble sur ce que j'ai fait ici. Et j'ai mis par-dessus un petit support qui est fait par Fab Design Création. De même que les gardes hélices que l'on a vu précédemment. Ceci, c'est la version 1 du support. Une version 2 va apporter quelques petites modifications. Une fois que vous avez pu votre télécommande, il suffit tout simplement de mettre en place le support. On resserre les mâchoires de chaque côté. On calme bien et il ne vous reste plus qu'à brancher le câble sur le port USB inférieur. C'est terminé. Pour se serrure des lunettes, vous allez voir que l'installation est très rapide. Une fois le contrôleur mis en place, vous ouvrez votre Mavic. Il est prêt à décoller. Vous prenez les lunettes en vous servant du détrompeur. Vous les branchez sur le contrôleur. Et il ne vous reste plus qu'à les mettre en marche. En gardant le doigt appuyé sur le bouton de commande pendant une seconde. Lorsque vous l'avez mis en marche, les voyants clignotent en vert pendant la phase d'initialisation des lunettes. Il faut attendre que ces voyants repassent en bleu. Voilà. À ce moment-là, vous avez un retour vidéo sur les lunettes. Et vous pouvez les utiliser. Il ne vous reste plus qu'à mettre en marche la radio-commande. Allumer votre Mavic. Lorsque la connexion est réalisée entre la radio-commande et le Mavic, sur votre écran apparaîtra automatiquement Digiboo et qui aura reconnu le bon appareil. Il ne vous reste plus qu'à lancer votre ouvre taille. Il suffit tout simplement, avec le doigt, de glisser sur la surface tactile. C'est assez facile avec un petit peu de l'entraînement. Une fois Digigo lancé, vous avez le menu qui apparaît avec la calibration du compact qui vous affiche des tailles. Le bouton calibration n'apparaîtra que si vous avez fait un vol antérieur relativement éloigné de l'endroit où vous vous trouvez là maintenant. Vous arrivez donc sur l'interfaire Digigo avec la vue de la caméra. Une chose là, vous voyez que votre avion regarde dans une direction. Et si je bouge la tête, vous voyez dans le compas en bas. Le compas se déplace également, ce qui vous permet de savoir exactement dans quelle direction regarde votre drone par rapport à vous. Les fenêtres, comme vous pouvez voir, sont équipées du filtre Darksheid depuis la première mise en place. Voilà, du filtre Darksheid, de façon à avoir un très bon retour vidéo de Digigo. Non, 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 non. Et non si On déplace le penchant de l'huile, et là je l'ai encore en vue, et très vite je vais le perdre de vue, et il va falloir à ce moment-là que je me fie uniquement à la vision que je reçois dans les lunettes, là j'ai un reflet le soleil va se baisser un peu, je le vois encore visuellement, mais très vite je le perds de vue, et vous voyez que l'on peut s'aventurer, là je ne l'ai plus en vue, uniquement le retour vidéo donné sur mes lunettes, mais la visibilité étant tellement nette, ça ne pose aucun problème, je vais le faire revenir, là il va faire un peu de tondeuse, on peut le monter, on peut le diriger sans aucun problème, en voyant tout de suite tous les obstacles qui peuvent se trouver sur son chemin, le retour vidéo est très très clair. Je vais essayer de vous montrer, là, je vais vous montrer aujourd'hui. Je vous laisse dire aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501